Pour ce tutoriel vidéo du jeudi, nous allons regarder le pont que l'on peut créer entre le logiciel vue et les rendus 3D faits dans vue avec le logiciel de compositing Nuke. A savoir que le logiciel de vue permet de faire des rendus photoréalistes de décors naturels de très bonne qualité, mais qui a un moteur de rendu qui va être très coûteux en temps de calcul et va avoir des temps de calcul par frame qui pourront facilement atteindre 30 minutes, 1 heure, voire plus si on pousse tous les paramètres à fond. Donc il est intéressant de pouvoir récupérer toutes les informations du moteur de rendu de vue et de l'image et des passes de rendu que l'on va pouvoir extraire du rendu 3D de vue pour pouvoir les exploiter dans le compositing et dans du relighting, dans Nuke, pour éviter d'avoir à relancer le rendu 3D bien sûr dans vue. C'est l'objectif de la manipulation ici du travail que l'on va réaliser. Alors ici, le rendu a été réalisé. Si on regarde un peu les paramètres de rendu, je ne vais pas rentrer dans les détails de vue ici, je m'occupe juste des paramètres de rendu. Principalement, on est venu donc enclencher les multipasses ici, édites, avec les différentes passes, donc post-process, gain, réflexion, réfraction. Alors on a enclenché ici toutes les passes, toutes les passes, on ne va pas les utiliser loin de là. Notamment les post-process, si on n'a pas enclenché dans vue, on aura un écran noir, enfin une passe noire ici. On aura donc du background, réflexion, réfraction, ça, ça marchera. Shadow, spéculaire, diffuse, et ainsi de suite. Et puis on aura donc la ZDF, l'XY normal, X, Y, Z normal, c'est ça qui nous intéresse surtout. La normal pass, ce qu'on appelle aussi la normal pass. Et puis plus bas ici, la wall position, point position qui nous intéresse ici, aussi pour faire du relighting. Donc on va sauvegarder, il ne faut pas oublier de cliquer sur Save to disk, multi-layer image ici. On a 24 layers, 95 channels qui se distribuent dans les layers. Et on met donc un nom. Bien sûr, on va choisir le format EXR. Ici, donc ILM OpenEXR ou PSD pour avoir les différents calques. Mais si on veut le compositer dans un logiciel comme Nuke, on aura besoin du format EXR. Donc on rentre ici un nom. On viendra faire la sauvegarde aussi, Save Render to disk. Et alors, je ferme, c'est un autre panneau. Ici, donc GBuffer Multipasse. Alors il y a le GBuffer aussi, qui permet de, pour les logiciels de compo qui peuvent récupérer facilement le GBuffer, on peut récupérer ici, donc, le GBuffer. Là, ici, on va s'intéresser, donc, au Multipasse Buffer. Avec les informations qu'il y a dedans seront suffisantes. OK. Ici, on va venir sur le rendu, faire un Render to screen pour voir l'avancée, donc, du rendu directement. On bloque notre vue, autrement, on fera un rendu, donc, ici, donc, Renderer internal, external. On fera un rendu external, ici, pour pouvoir libérer, donc, l'interface de vue et continuer à travailler éventuellement à ce niveau-là. Voilà, donc, internal, Render to screen, ça n'empêchera pas de sauvegarder, c'est Render to disk, ici, et de la même manière, on mettra un nom, ici. OK. Voilà pour les paramètres. Après, il y a les paramètres de super simplings que l'on peut enclencher. On s'approchera, donc, du mode final ou broadcast, ici, qui sont des presets définis, on peut les choisir, ici, mais qui vont augmenter très fortement, donc, les temps de rendu. Sur l'Advanced Effect Quality, aussi, ici, Faster Better, bien entendu, on est à 16 seulement. De augmenter ce curseur-là fait fortement augmenter, donc, les temps de rendu, l'anti-aliasing, aussi, ici, enclenché, et ainsi de suite. Donc, bien sûr, le format de l'image, ici, on va se limiter à 960, 540 pour aller plus vite. Et ici, bien entendu, le format de l'image interviendra dans les temps de rendu, plus l'image en pixels sera importante, plus les temps de rendu seront longs. OK. Et donc, on clique ici sur Render, et le résultat que l'on obtient, il est ici, voilà, le voilà. Donc, non composité par vue, parce que vue permet d'avoir une composition. Voilà, ici, c'est celui-ci. Voilà, et donc, on peut vérifier, alors, on peut aller voir le fichier EXR sauvegarder, bien entendu, mais on peut vérifier qu'on a, donc, les passes qui nous intéressent. On veut donc cliquer sur cette petite icône Multipass, ici, et on voit qu'on a, donc, par exemple, on va prendre les passes qui nous intéressent, X, Y, Z, normal. Donc, la passe normale, ici, OK. La passe de, pour une position, OK, toujours une passe qui a un point, donc, qui a un quadrillage juste de quatre côtés, vert, jaune, rouge et noir, on le voit ici. Et on a un point central qui est le point de l'univers du rendu, ici, de la scène, OK. Multipass. Puis, bon, après, on a Diffuse Lighting, par exemple. On a différentes passes, Specular Lighting, voilà, ici, et ainsi de suite. Donc, on voit qu'on a, quand même, un nombre de passes relativement important. Ce logiciel est intéressant pour ça. En plus, on peut sortir, donc, tous les objets, les layers. Donc, par exemple, layer 2. Ici, donc, on a les objets, donc, les objets qui sont, donc, détourés avec le layer mask 2. On a la possibilité, aussi, donc, d'avoir, donc, ici, les layers, d'avoir les objets. On aura les objets détourés, comme ça. Si je prends le layer mask 3, par exemple, c'est les rochers en avant-plan. Donc, ça, on l'a rapidement. C'est très intéressant, et ainsi de suite. Donc, je vais prendre un dernier élément. Ici, donc, on a vu ZDef, par exemple, voilà, ici, qui est aussi intéressant à utiliser. OK, donc, les différentes passes, on peut les vérifier ici. On a un multipasse composite, ici, qui est, par défaut, sur lequel on peut revenir travailler, qui nous donne une idée un peu de l'image qu'on pourrait avoir en la compositant avec les différentes passes. OK, donc, tout ceci étant sauvegardé au format UXR, on va venir maintenant dans Nuke. OK, dans Nuke, donc, on va venir chercher, donc, notre image UXR, ici. Et cette image UXR, donc, read entre deux roches, 09.8XR, contient, on va prendre un viewer. Voilà, on puisse voir ce que l'on fait, contient, donc, différentes, différents layers, ici. Les différents layers, qui sont les passes, donc, de rendu, que l'on a vues dans Vue. Donc, on les retrouve toutes, ici. Donc, si on prend, par exemple, layer 2, ici, on voit qu'on a, donc, le layer 2, avec le détourage, donc, des marques. Si on appuie sur A, on aura, donc, le résultat, donc, de l'alpha. Et on a le détourage automatiquement, ici, par exemple, layer 3. Donc, c'est assez intéressant de faire des layers, donc, dans Vue, parce que c'est pris automatiquement, donc, en charge, et découpé, comme on voit ici. Ce qui nous permet de recompositer, donc, ici, les différents plans, avec les différents layers, par exemple. On a aussi, donc, le background, ici. C'est pas le background, ici, qui doit contenir les nuages, c'est le cloud mask, ici, qui contient, donc, les nuages, et que l'on a, donc, en place, ici. Et on va pouvoir, comme ça, donc, faire un premier compositing, en utilisant le cloud mask, les nuages, ici, le diffuse lighting, l'indirect lighting, ici. OK, donc, voilà, ici. Donc, on est venu, avec des shuffle, de manière assez classique, sortir les différentes passes qui nous intéressent, ici. Sur la forme, donc, de layers, ciel, indirect lighting, diffuse, si on regarde le ciel, donc, c'est ce qu'on cherchait, le background, ici. Indirect lighting, donc, la lumière indirecte sur l'ensemble des éléments, le diffuse, le specular, et le cloud mask, ici, pour le remettre dessus. Ce qui va nous donner, donc, un compositing assez classique, ici, que l'on retrouve, où on a, en avant-plan, donc, des rochers qui sont en contre-jour, et qui sont plutôt sombres. Donc, l'idée, ensuite, c'est, éventuellement, de venir utiliser un système de rééclairage, qu'on appelle le relighting, donc, dans Nuke, qui va nous permettre, donc, de pouvoir compositer ce que l'on a fait, ici, avec le relighting, qui est, ici, donc, dans la deuxième partie, et qui va permettre, donc, de rééclairer la partie qui nous intéresse, donc, de la scène, ici. OK. Donc, on va pouvoir, ici, donc, faire un relighting sur les rochers de premier plan. On ferait un peu, peut-être, la même chose pour l'arrière-plan, et ainsi de suite, si, surtout les éléments d'arrière-plan, ici, si on voulait, donc, les rééclairer. Et, éventuellement, il faut penser qu'on a des informations, aussi, au niveau du compositing, je le rappelle, ici, on a les trois éléments qui sont un peu sombres, dus au travail, donc, sur le premier compositing, ici, les trois éléments, le zeppelin, et puis les deux stations spatiales, et que l'on va pouvoir, donc, éventuellement, les rehausser, en venant retravailler dans le compositing, ces éléments, sur le layer 2. OK. Donc, regardons le relighting, ici. Le relighting, donc, va se faire à partir, donc, d'une scène 3D. En fait, on va utiliser deux nodes. Un node qui s'appelle relight, ici, donc, on tape, je le refais, ici, relight. OK. Voilà, ici. Et puis, on a le position to point, ici, qui va nous permettre de voir, dans l'espace 3D, comment on va positionner les lumières pour voir le relighting, ici. Et c'est ce que l'on voit, ici, dans le viewer 2, qui est connecté à la scène 1, ici. Donc, ce que je conseille, c'est d'utiliser... Ce n'est pas obligatoire pour obtenir le résultat. Le relighting, il est indépendant, ici. On peut très bien, donc, l'obtenir sans passer par une scène 1, en connectant directement les lights. Ici, on a light. Alors, si on veut en connecter plusieurs, c'est plus facile, effectivement, d'avoir un node-sen avant. Mais le node-sen va nous permettre, d'une part, donc, de mettre le position to point, ici, qui nous permet de redessiner, donc, en 3D, de redisposer en 3D l'image 2D par rapport à sa position, donc, les points dans l'espace. Là, ici, on a ce qu'on appelle les points rendus. Si on zoome, on va voir, donc, ici, voilà, on a les points rendus, alors qu'on aura plus ou moins de densité, plus ou moins de qualité, ici. Ici, on a une image de faible qualité, c'était pour faire rapidement, donc, le rendu d'en vue. Et on a ici, donc, le dispositif, donc, du position to point, qui permet de venir, donc, recréer le volume, donc, avec, à partir de l'image, grâce à la position des points et des normales. Donc, le position to point, ici, demande, donc, deux informations. Il demande l'information du surface point et du surface normal. Donc, le surface point, c'est le world point position. C'est, on choisit, voilà, world point position. L'avantage de vue, c'est d'avoir tout, donc, dans le XR, ici, à la sortie. Et puis, le surface normal, c'est le XYZ normal que l'on a vu par ailleurs. Ces deux éléments étant mis en place, on va avoir, donc, à régler point size, point détail, ici, éventuellement. On voit le display, renderer, texture, ici. OK. Et on va, ici, donc, avoir le dispositif qui va nous permettre de rééclairer, donc, notre scène. Ici, on a la caméra qui est en place. On va voir comment. Donc, on a le position to point qu'on est venu mettre en place à partir d'une scène 1. On a pris scène 1, donc, scène, ça se trouve. Donc, ici, scène. Tous les éléments 3D se trouvent ici. Les lights aussi, on les trouve ici. Et puis, les shaders, on va en parler. On les trouve aussi dans le... les nodes, ici, 3D, que l'on a sur le côté gauche. Donc, la scène, on connecte le position to point. Donc, bien entendu, le read, ici, est connecté puisqu'il est en entrée au position to point pour sortir le world position et le Y normal et puis le normal aussi. OK. Et on va venir le connecter sur le scène. On va venir créer deux lumières, point 1 et point 2. Et on va venir créer une caméra. Donc, toujours pareil, la caméra, ça vient se créer ici, caméra. Et cette caméra, en fait, on va venir, donc... Voilà. On va venir, donc, faire un read to fill, ici, et venir rechercher, donc... Ops. Je mets... Non, ici. On va faire un read to fill, ici, et venir chercher, donc, la caméra que l'on a sauvegardée, donc, de Nuke, de vue, au format FBX, en transitant éventuellement par Maya. C'est une des possibilités où, en utilisant, donc, un script qui permet d'extraire, donc, la caméra de vue, et on va l'extraire, donc, au format FBX pour venir, donc, la caler, donc, dans Nuke pour qu'elle soit synchro dans le relighting. Donc, ici, on a la caméra. Donc, la caméra est en place, ici. On la voit, voilà. Elle correspond, donc, à la prise de vue, ici. Et puis, on va, donc, avoir, ensuite, donc, pour le relight, besoin de la caméra, besoin, donc, des lights, et on vient, donc, récupérer la sortie de scène, enfin, ou l'entrée, donc, sur light et le connecter à scène, de telle manière de récupérer, donc, l'information qui intéresse le relight, qui sont juste les lumières. Il ne s'intéressera pas aux caméras qu'on a connectées, ni aux positions de two points. En fait, on les a connectées, ici, pour les avoir dans le display du viewer 2 et d'avoir tout à notre disposition, ici, caméra, lumière, que l'on va pouvoir, donc, manager, comme ça. OK. Et puis, on vient, donc, positionner le relight en light cam et, pour la caméra, et, ensuite, on va faire un petit travail, donc, on a deux autres entrées que l'on doit utiliser, le color, ici, quelle surface, donc, va être touchée par le relighting, donc, c'est le canal color, ici, donc, ici, sur le 3, on va venir, voilà. Donc, on va utiliser cette passe, donc, de diffuse lighting, ici, c'est la passe de diffuse, tout court, ici, qu'on va venir prendre et mettre dans le canal color. C'est celle-ci qui va être touchée, donc, par la lumière qu'on va venir ajouter. C'est cette map, donc, de diffuse qui va être relightée, ici, et puis, on va le relighter avec un matériel que l'on va, donc, appliquer à cette surface sur le volume 3D, ici, donc, que l'on voit dans le display, dans le viewer 2, ici. Et donc, on va utiliser un basic matériel, qui est un matériel, comme son nom l'indique, basic, mais qui contient, davantage, je le décale un peu légèrement, ici, deux entrées, ou plus de deux entrées, mais deux entrées qui nous intéressent. Je double-clique sur basic matériel, qui contient, donc, diffuse et spéculaire, les deux entrées qui nous intéressent. Émission, on n'a pas besoin, ici. Et puis, on a le shine-nace, donc, l'étalement, donc, des spéculaires sur lesquels on pourra travailler. Et on a, donc, la connexion à faire de la map spéculaire. Ici, on va utiliser, donc, la map, bien, spéculaire lighting, ici, c'est celle qui est la plus intéressante pour la map de spéculaire dans l'interio. Et pour le color, on va utiliser, donc, la map, ici, donc, de diffuse. OK. Donc, ce qui fait qu'on va avoir un matériel qui va être en relation étroite, bien sûr, par rapport à ce que l'on a déjà travaillé dans le rendu 3D de vue. Et on va venir le connecter, donc, au relight, ici. Donc, le relight, on voit, le résultat que ça donne, ici. OK. Donc, on voit ici le relighting, ici, retravaillé. Alors, avec le grade, on va venir, donc, assombrer et garder que les parties lumineuses, ici, qui nous intéressent. Au niveau des lumières, on a placé des points, ici, que l'on peut, bien entendu, venir déplacer pour modifier, je vais remonter sur le relighting, juste ici. Voilà. Que l'on peut venir, donc, modifier, transformer. On peut augmenter fortement. Alors, avec le basic matériel, il faut se mettre en corrélation par rapport à l'éclairage. On a ici, donc, le diffuse, on le voit, qui est relativement faible. Alors, si on augmente le diffuse, voilà ce qui se passe. On va essayer de... Voilà. On a donc une diffusion, bien entendu, donc, de la lumière qui va donner, qui va faire perdre un peu les détails, donc, qui va donner une lumière un peu aplatie. Donc, j'exagère, hop, le diffuse ici, un peu de la même manière. Si je mets une valeur de 5, ici, ok, je baisse les spéculaires, ok, ici, voilà, et on va augmenter, donc, la lumière, 4000, par exemple, voilà. Donc, juste pour voir ce que ça donne, ici, si on a, donc, une lumière relativement forte en point 1, ici, positionnée, on voit que ça éclaire pas mal, ici, et on va avoir, donc, comme résultat, ici, avec un diffuse relativement, donc, important, et bien, un aplat de lumière, ici. Alors, on pourra l'utiliser pour éclairer globalement, mais on voit qu'on perd, donc, le... le grain, donc, de la roche, c'est intéressant de voir ça sur un matériau qui a du grain, et donc, ici, on va redescendre, donc, le diffuse, avec des valeurs plus faibles, ici, ok, voilà, à 0,55, et puis, éventuellement, plutôt augmenter, donc, le spéculaire, ok, de telle manière de rehausser, donc, les valeurs spéculaires de la roche, ici, pour la faire ressortir, ok. Donc, voilà le travail, de la même manière, donc, sur la deuxième lumière, ici, ok, on peut... Il faut toujours essayer avec des valeurs relativement fortes, pour voir ce que ça donne, éventuellement, on voit qu'on a aussi, pareil, donc, des aplats, alors, je n'ai pas décrit, donc, le fonctionnement des lumières, ici, elles ont un mode fall-off, je me suis mis en quadratique, ici, de la manière d'avoir une lumière ponctuelle, très précise, qui va intéresser seulement, donc, les rochers, ici, les deux lumières, et pas du tout intéresser, donc, bien entendu, en arrière-plan, mais différents éléments, ici, plus les deux stations que j'ai mis dans les nuages, ici, donc, c'est des lumières quadratiques, très ponctuelles, qui vont être assez proches, donc, des éléments qui vont être éclairés, ici, de telle manière de pouvoir, voilà, on le voit, éclairer de manière ponctuelle et précise, donc, ce qui nous intéresse, ici, ok, on va réduire, ici, voilà, on va pouvoir, comme ça, donc, travailler, donc, l'éclairage de nos différents éléments, on peut très bien imaginer éclairer le Zeppelin, et puis, les deux stations, éventuellement, si on veut les rééclairer, et ainsi de suite, donc, à partir de là, à la sortie de relighting, voilà le résultat qu'on obtient, on va mettre un grade, ici, pour venir, donc, réduire l'impact, puisqu'on va venir compositer, donc, conserver, ici, donc, en travaillant sur le gamma, ou sur l'offset, éventuellement, voilà, ok, de manière de récupérer, donc, juste la partie qui nous intéresse, donc, au niveau de l'éclairage, et de venir le compositer, donc, dans un merge, ici, qui va nous permettre de faire ressortir, donc, la roche, les pourtours de la roche, rééclairer, ici, comme on peut le voir. ok, donc, voilà pour, cette utilisation, ici, donc, de, de vue, et du rendu de vue, avec ces différentes passes, qui sont vraiment très intéressantes, à réutiliser, donc, dans, nuke, avec, donc, deux méthodes, qui se complètent, ici, le compositing classique, de base, en 2D, et le relighting, éventuellement, de différentes zones, pour pouvoir, donc, les mettre en place. Et, donc, pour faire ressortir, ce qui sont contrastés, avec le compositing, donc, les deux éléments station, et zépleins, ici, on est venu, donc, rajouter, une branche, ici, engin, et le compositer, donc, D, voilà ce qu'on obtient, puisque, engin, contient, donc, la passe, alors, on pourra, éventuellement, rajouter, donc, en dernier, grade, encore, en color correct, ici, pour venir, éventuellement, un peu, quand même, contraster, ici, tout en gardant, de la matière, qu'on avait perdu, donc, précédemment, dans le compositing, avant, donc, avec les deux grades, 1 et 2, sur un direct lighting, et diffus, ici. Voilà, on peut, comme ça, travailler le compositing 2D, le compositing, je dirais, 3D, ou le relighting 3D, et venir l'assembler, ensuite, donc, pour obtenir, l'image finale, sans avoir à repasser, donc, par un rendu 3D, sur un logiciel, comme vu, qui prend beaucoup de temps. 2, 2, et, 1, C'est parti !